... Santa Marta, sur la côte caraïbe de Colombie. Une ville moyenne de 400 000 habitants qui vit surtout du tourisme colombien. Ici, entre décembre et janvier, durant les grandes vacances colombiennes, plusieurs milliers de cachacas, les habitants de l'intérieur du pays, comme les surnomment un peu ironiquement les citadins de Santa Marta, viennent goûter au plaisir d'une station balnéaire. Pourtant, Santa Marta est aussi une cité au riche passé. Le 29 juillet 1525, fête de Sainte-Marthe, le conquistador Rodrigo Galvan de las Bastidas y construit la première ville espagnole en Amérique du Sud. Contrairement à ses compagnons d'armes, il est opposé à l'esclavage et aux méthodes cruelles pour faire extraire les minerais précieux. Il est roué de coups et trouve la mort à Santa Marta. Trois siècles plus tard, Santa Marta sera encore le dernier refuge d'un hôte illustre, Simon Bolivar à Libertador, le libérateur en français. Miné par la tuberculose et l'amertume de n'avoir pas pu concrétiser son rêve de Grande Colombie, l'union des trois nations d'Amérique du Sud, qui l'a libérée du joug espagnol, Simon Bolivar arrive à Santa Marta le 1er décembre 1830, avec l'objectif de s'embarquer pour l'Europe, afin de s'y faire soigner. Mais aucun navire n'accepte de l'embarquer en raison de sa maladie contagieuse. De plus en plus souffrant, et Libertador trouve-as-y l'ironie du sort chez un riche espagnol, Joaquin de Benitez, qui l'accueille ici, dans son hacienda, l'Aquita de San Pedro a la Rondrino. En fait, à l'époque, une plantation de canne et une sucrerie. Malgré les soins d'un médecin français, Simon Bolivar décède 16 jours plus tard, à 47 ans, sur ce lit. Observons ce lit. En fait, il s'agit d'un lit de canne, dans lequel mourut Simon Bolivar. Ce type de lit était utilisé par les militaires, car il était facile à monter et à démonter. Il ne possédait pas de matelas, sinon une toile sur laquelle s'allongeaient les gens. Simon Bolivar était si malade, qu'après sa mort, son médecin recommanda que l'on brûle ses vêtements, les draps et les voilages. Pour cela, on ne présente aujourd'hui que la structure du lit au couvert du drapeau colombien. Quelques minutes après la mort d'El Libertador, son neveu et ses aides de camp se tournent alors vers cette horloge d'origine allemande. Cette horloge a été arrêtée quelques minutes après son décès. Un de ces généraux coupa le balancier d'un coup d'épée et déclara « Si le général de l'Amérique est mort, il n'y a pas de raison que cette horloge continue d'avancer. » Le médecin français de Bolivar, Alexandre Prospère Révérend, qui a accompagné son patient durant sa longue agonie de 17 jours, demande que l'on transporte la dépouille à travers le patio jusqu'à la boulangerie et qu'on l'allonge sur cette table. C'est sur cette table que le médecin français réalisa l'autopsie du libérateur. Il trouva d'abord un caillot dur de 1 cm dans la fesse pour avoir passé tant de temps à cheval. C'est pour cela que Simon Bolivar a été surnommé « cul de fer ». Simon Bolivar est décédé des suites d'une tuberculose pulmonaire. Cependant, l'autopsie a révélé des symptômes d'autres maladies, malaria, cirrhose du foie, calcul rénal, fièvre jaune. Simon Bolivar est décédé à 47 ans. Il était également stérile parce que d'avoir tant monté à cheval sur des distances très longues, cela lui a abîmé les testicules et pour ça, il n'eut jamais d'enfant. La boulangerie, avec son four à pain, ses bortiers et ses ustensiles, et dans laquelle se déroule l'autopsie, possède une mystérieuse fenêtre en 2001. À la Quinta San Pedro, à l'époque de Bolivar, travaillent plusieurs centaines d'esclaves. Précisément, c'est par cette fenêtre que l'on donnait à manger aux esclaves. Si Simon Bolivar était opposé à l'esclavage, il était isolé sur ce thème au sein du gouvernement et des vice-présidences des États formant la Grande Colombie. Alors Simon Bolivar promulga un décret donnant la liberté aux bébés ni de femmes esclaves enceintes. Mais ce décret était valide seulement pour la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Panama qui faisaient partie tous de la Grande Colombie. Les riches colons qui avaient beaucoup d'argent envoyaient leurs esclaves enceintes au Pérou et en Bolivie pour que les bébés naissent là-bas esclaves. Ensuite, les enfants et leurs mères retournaient dans la Grande Colombie comme esclaves. L'esclavage fut aboulé définitivement en Colombie 21 ans après la mort du libérateur, soit en 1851. Après l'autopsie, la dépouille de Bolivar est inhumée dans la cathédrale de Santa Marta. Le glorieux défunt y séjourne durant 8 ans, 7 mois et 9 jours avant d'être transféré à la cathédrale de Caracas au Venezuela. El Libertador, d'origine vénézuélienne, déçu par les dirigeants de son pays, refuse de rentrer au pays vivant. Pourtant, dans son testament, Bolivar affirme souhaiter retrouver sa terre natale après sa mort. Transformé en musée bolivarien, l'Aquita San Pedro Alejandro reçoit chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Sans doute le signe que l'empreinte d'El Libertador est toujours bien vivante en Colombie. Sous-titrage Société Radio-Canada